Bonjour, bienvenue sur la chaîne MyLeague à Mayontech, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit fight entre mes deux iPhone Apple préféré l'iPhone XS et l'iPhone SE 2020 l'iPhone SE 2020 donc c'est deux téléphones différents parce que sur l'iPhone XS il faut swiper vers le haut que sur l'iPhone il y a encore le bouton ils sont revenus au bouton ils ont créé ils ont pris un fameux factor de l'iPhone 8 pour l'iPhone SE 2020 donc c'est le même factor ce qui me dit c'est génial comme smartphone moi je l'ai acheté parce que je le voulais l'iPhone XS ça va mais c'est pas trop ça quoi mais si l'autre c'est deux smartphones différents donc il y en a un qui sera sous iOS 14 je pense et l'autre il pourra avoir 5 ans de mise à jour sur l'iPhone SE 2020 donc ça va pour un prix de 489 euros pour 64 gigas c'est convenable celui-là je l'ai payé 650 sur le long coin je l'ai payé d'occasion celui-là je l'ai payé 9 à Docker sinon c'est deux smartphones différents niveau photo parce que sur le XS il y a deux capteurs photo et sur celui-là il n'y en a qu'un donc là en fait c'est mieux c'est mieux des photos sur le XS mais l'iPhone SE il est bien déjà c'est comme si tu avais un iPhone 8 ou un iPhone XR voilà quoi il fait de bonnes photos quoi et donc c'est une puce à 14 c'est une puce à 14 je pense non celui-là et celui-là une puce à 13 je ne sais plus mais en tout cas en fait ce que j'aime chez Apple en fait ce que j'aime chez Apple c'est le design de son de son comment ça s'appelle le petit système d'exploitation ou quoi la petite surcouche vous voyez c'est tout simple vous faites ça ça c'est le tiroir d'application directement sur l'écran là aussi tiroir d'application directement sur l'écran c'est pas un Samsung où tu swipes vers le haut et t'as un un tiroir d'application avec toutes les applications fouilles là t'as toutes les applications principales et après t'as toutes les applications principales d'Apple et après t'as les autres applications en haut et en bas t'as tes applications c'est plus simple pas besoin de chercher tout ce qu'il y a dans ton téléphone comme mon Huawei comme le Xiaomi Mi Note 10 quand j'ai pas une application dans le tiroir d'application je suis obligé de la chercher c'est chiant quoi que là t'as toutes les applications directement sur la page d'accueil t'as pas besoin d'aller chercher donc c'est mieux quoi et c'est plus simple Apple que Samsung Back Zero Mi ça va c'est une bonne marque mais en fait j'avais le Samsung Note 9 avant et ce que j'aime pas c'est son c'est la surcouche One UI là tu sais avec le système d'exploitation je trouve pas ça génial quoi c'est devenu un peu nul quoi mais sinon c'est de très bons smartphones la batterie tient bien sur les deux quoi mais en fait sur celui-là je vous explique je vais vous montrer en fait sur celui-là l'état de la batterie quand je l'ai acheté d'occasion il est toujours à 90 je sais pas si vous voyez non c'est 90 pour l'état de la batterie et celui-là vu qu'il est neuf c'est 100% d'état de la batterie voilà mais l'autre elle s'est pas dégradé depuis que je l'ai acheté je l'ai acheté d'occasion elle est à 90 elle reste à 90 mais c'est à peu près les mêmes applications dans les deux smartphones les mêmes applications générales t'as l'Apple Watch et t'as tout et en fait là il me demande par exemple d'installer iOS 13.7 parce que la version iOS 14 n'est pas encore sortie elle est sortie en version bêta mais elle est pas encore sortie officiellement quoi faut qu'il y ait iOS 13.8, 13.9 et après iOS 14 ça va finir comme ça je pense bon en tout cas les deux smartphones en mode photo c'est un kiff les deux il y en a pas un meilleur que l'autre si un petit peu plus le XS parce qu'il y a deux capteurs photo mais sinon ça équivaut quoi c'est un très bon truc au début j'avais acheté l'iPhone XS parce que je voulais un smartphone avec deux capteurs photo parce que moi les nouveaux iPhone ils sont très moches que ce soit l'iPhone 11, 11 Pro Max, 11 Pro que ce soit les iPhone 12 ils vont être moches aussi parce qu'en fait sur la coque arrière t'as les trois capteurs photo ou les deux capteurs photo un bloc avec en dessous la pomme et il y a plus marqué iPhone dessous alors que l'iPhone SE je vais vous montrer sur celui-là là vous avez le capteur photo, là la pomme et en bas il y a marqué iPhone avec CE et tout ça je vais vous montrer sur le XS sur le XS on revient au design d'avant bien sûr c'était une couleur or que j'avais acheté d'occasion j'aurais pas acheté une autre couleur j'aurais pas pris un noir c'est moche donc il y a deux capteurs photo là vous avez la pomme et là vous avez Apple iPhone design by California machin et CE en dessous ça c'est un beau, c'est une belle vitre arrière ça c'est pas comme les nouveaux iPhone où il y a plus rien dessus tu payes 1000€ pour un truc mais en tout cas en fait ce que j'aime chez Apple en fait je vais vous montrer ce que j'aime chez Apple c'est le design de son de son comment ça s'appelle le petit système d'exploitation ou quoi la petite surcouche vous voyez c'est tout simple vous faites ça, ça c'est le tiroir d'application directement sur l'écran là aussi tiroir d'application directement sur l'écran c'est pas un Samsung où tu swipes vers le haut et tu as un tiroir d'application avec toutes les applications fouilles là tu as toutes les applications principales et après tu as toutes les applications principales d'Apple et après tu as les autres applications en haut et en bas tu as tes applications c'est plus simple pas besoin de chercher tout ce qu'il y a dans ton téléphone comme le Xiaomi Mi Note 10 quand j'ai pas une application dans le tiroir d'application je suis obligé de la chercher c'est chiant quoi que là tu as toutes les applications directement sur la page d'accueil t'as pas besoin d'aller chercher donc c'est mieux quoi et c'est plus simple Apple que Samsung ou Bak Xiaomi ça va c'est une bonne marque mais en fait j'avais le Samsung Note 9 avant et ce que j'aime pas c'est son c'est la surcouche One UI là tu sais avec le système d'exploitation je trouve pas ça génial quoi c'est devenu un peu nul quoi mais sinon c'est de très bons smartphones la batterie tient bien sur les deux quoi mais en fait sur celui-là je vous explique je vais vous montrer en fait sur celui-là l'état de la batterie quand je l'ai acheté d'occasion il est toujours à 90 je sais pas si vous voyez non c'est 90 pour l'état de la batterie et celui-là vu qu'il est neuf c'est 100% d'état de la batterie voilà mais l'autre elle s'est pas dégradée depuis que je l'ai acheté je l'ai acheté d'occasion elle est à 90 elle reste à 90 mais c'est à peu près les mêmes applications dans les deux smartphones les mêmes applications générales t'as l'Apple Watch, t'as tout et en fait là il me demande par exemple d'installer ios 13.7 parce que la version ios 14 n'est pas encore sortie elle est sortie en version bêta mais elle est pas encore sortie officiellement faut qu'il y ait ios 13.8, 13.9 et après ios 14 ça va finir comme ça je pense bon en tout cas les deux smartphones en mode photo c'est un kiff les deux il y en a pas un meilleur que l'autre si un petit peu plus le xs parce qu'il y a deux capteurs photo mais sinon ça équivaut quoi c'est un très bon truc au début j'avais acheté l'iphone xs parce que je voulais un smartphone avec deux capteurs photo parce que moi les nouveaux iphone ils sont très moches que ce soit l'iphone 11, 11 pro max, 11 pro que ce soit les iphone 12 ils vont être moches aussi parce qu'en fait sur la coque arrière tu as les trois capteurs photo ou les deux capteurs photo un bloc avec en dessous la pomme il y a plus marqué iphone dessous alors que l'iphone SE je vais vous montrer sur celui-là là vous avez le capteur photo là la pomme et en bas il y a marqué iphone avec CE et tout ça je vais vous montrer sur le xs sur le xs on revient au design d'avant bien sûr c'était une couleur or que j'avais acheté d'occasion j'aurais pas acheté une autre couleur j'aurais pas pris un noir c'est moche donc il y a deux capteurs photo là vous avez la pomme et là vous avez apple iphone design by california machin et CE en dessous ça c'est un beau c'est une belle vitre arrière c'est pas comme les nouveaux iphone où il y a plus rien dessus tu payes 1000 euros pour un truc très moche mais je surkiffe les deux iphone au début je me tâtais à acheter l'iphone 11 mais le dos me plaît pas très moche et en plus faut encore swiper que là t'as le bouton c'est plus ergonomique d'avoir le bouton que ce soit hyper vers le haut après c'est ça dépend des gens quoi il y en a qui aiment aller vers le haut et il y en a qui aiment le bouton quoi sinon quoi dire d'autre à part tout ça quoi quoi dire d'autre à part tout ça quoi que ces deux smartphones sont sont génial les deux mais celui là j'ai acheté l'iphone SE et c'est parce que celui là je vais le vendre je pense je vais pas le garder pendant longtemps quoi j'ai plein d'autres smartphones à vendre mais voilà je trouve des gens quoi et je l'ai pris en couleur rouge parce que c'est ma couleur préférée quoi j'aurais pas pris non ma couleur préférée c'est le bleu mais j'aime bien le rouge quoi je l'aurais pas pris en couleur noire parce que c'est très moche j'ai eu des iphone noir j'ai pas kiffé je l'aurais pris en blanc ça aurait passé aussi mais là je l'ai pris à leclerc en couleur rouge parce qu'il y était c'était la couleur que je préférais bon bah je l'ai pris quand même voilà quoi pour ces deux petits smartphones en fait je vous explique je vous montre par exemple là là vous swipez vers le haut vous swipez vers le haut attendez je vais vous le faire voilà vous swipez vers le haut et vous pouvez enlever les applications vous voyez le circuit d'application vous l'enlevez comme ça et après hop quand vous avez tout enlevé bah ça utilise pas de batterie si vous avez trop d'applications en surcouche derrière bah c'est moche quoi par exemple vous prenez l'iphone vous appuyez deux fois et vous avez le tiroir d'application pour enlever les applications et si vous avez trop d'applications derrière ça utilise de la batterie c'est pas bon et les choses que vous devez absolument faire quand vous utilisez un téléphone par exemple pour le charger faut le charger la journée pas trop la nuit et faut le mettre de 40 à 80% pas plus si vous le mettez plus ça vous y est pas très c'est les choses à faire bon bah voilà prochainement dans une prochaine vidéo je ferai un petit fight d'un iphone 7 plus et iphone 8 plus rouge et iphone 7 plus noir très moche mais il est plus noir il a eu des petites modifications et voilà si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher un pouce bleu à mettre un commentaire en dessous de la description t'abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo salut les gens